Musique J'ai arrêté de travailler en janvier et puis j'ai commencé à toucher le chômage et il a déjà commencé à régresser parce que je vis avec mon copain depuis toujours, qu'avant je travaillais donc il n'y avait pas de soucis et maintenant que je ne travaille plus c'était un souci ça me prive de faire ce que j'ai envie de ma vie même si je ne sais pas encore quoi exactement comme avant je travaillais dans l'horecal je voudrais vraiment changer d'orientation et pour ça il faudrait que je puisse faire une formation qui soit payée par le forêt j'ai cotisé pendant quasi 10 ans à tout ce qu'il faut cotiser et puis en fait on se rend compte qu'on n'a pas le droit de réfléchir à son avenir trop longtemps parce que c'est vraiment compté et ça je ne trouve pas ça très normal Pendant le Covid, quand le restaurant était obligé de fermer on a tous touché à un salaire normal en fait il n'était pas du tout impacté par des pourcentages et c'était plus élevé que ce que je touche maintenant que je n'ai plus du tout d'emploi et que ça n'est pas dû au Covid mais dû à mon licenciement il n'a jamais été question de diminuer le chômage des gens pendant cette période-là parce qu'on se rendait bien compte qu'ils avaient besoin de cet argent-là pour vivre et que c'était forcément le minimum et donc là en étant dans d'autres conditions on décide que le minimum pour vivre diminue quand même de presque un quart je ne trouve pas ça normal non plus Dans notre système de sécurité sociale l'État a un rôle vraiment important un rôle actif à jouer dans les protections des citoyens et donc c'est un système de solidarité qui a priori est pensé comme un mode de sécurisation des parcours Or, à mon sens en tout cas, ce à quoi on assiste aujourd'hui depuis de nombreuses années notamment à travers ce statut cohabitant c'est plutôt à l'édiction de mesures qui fragilisent beaucoup plus qu'elles ne sécurisent les parcours des personnes concernées Alors par rapport au témoignage de Margot c'est évidemment le fait que cette diminution extrêmement importante des revenus de remplacement pour des personnes qui ont cotisé individuellement sous prétexte qu'elles habitent avec leurs conjoints etc. ça va évidemment dans le sens totalement contraire du principe assurantiel qui anime et qui est au cœur de notre modèle de sécurité sociale On voit effectivement que les politiques actives de l'emploi qui visent vraiment depuis la fin des années 90 particulièrement à conditionner l'ouverture des droits au respect d'une norme de retour à l'emploi rapide Cette norme, elle limite drastiquement les moyens qui sont mis à la disposition des individus des moyens donc en temps mais aussi en ressources évidemment pour qu'elles puissent exercer un libre choix d'orientation professionnelle et envisager des perspectives d'amélioration et d'émancipation sociale Il est évident que la suppression du statut cohabitant légaux va dans le contexte actuel de crise qu'on vit depuis ces dernières années avec le Covid, avec la crise énergétique etc. elle se pose avec d'autant plus d'acuité